Didier Bourdon, alors tout à l'heure nous parlions de cette séparation du classique et du moderne. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Et pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir choisi plutôt la classe traditionnelle que la classe moderne ? Eh bien, disons que la classe traditionnelle offre la possibilité de passer un concours en fin d'année. Qui n'a plus lieu dans la classe moderne. En classe moderne, ont lieu des journées en trois jours et la classe traditionnelle a droit à une journée où se déroule le concours. Et vous pensez que ça change grand chose ? Ben non, je pense pas, non. Disons que ce qui est bien c'est qu'il y a deux formations et le concours de la classe traditionnelle a une journée à elle et permet d'inviter pas mal de professionnels du métier. Ce qui fait qu'on se fait voir aussi, peut-être un peu plus, peut-être que... Mais là, vous allez être vu. Quel est votre emploi, vous, Didier ? Mon emploi, je sais pas. J'aimerais bien en trouver, déjà. C'est aussi un faux problème, ça, l'emploi, Gérard Artigaud ? Je crois. Oui. Je pense que des fausses questions, alors. Non, je pense que c'est un vrai problème. Je pense que je ne pourrais pas jouer, bien sûr, un personnage de 50 ans, comme je ne pourrais pas jouer, je ne pourrais plus jouer un jeune premier de Molière ou d'un autre auteur. Didier Bourdon, vous avez choisi de nous dire un monologue de Molière, Extrait de l'impromptu de Versailles. Qu'est-ce qui se... Bon, situe un petit peu l'action, si vous voulez bien. Donc, Molière répond à ses détracteurs, à ses ennemis, de l'hôtel de Bourgogne, qui l'ont accusé d'inceste, qui l'ont accusé d'avoir épousé sa propre fille, je crois que c'est assez grave, tout de même, qui l'ont même accusé d'être cocu, si on peut accuser quelqu'un d'être cocu, enfin, lui ont reproché, du moins. Alors, Molière répond publiquement, dans l'impromptu de Versailles, où il se met lui-même en scène avec sa propre troupe, à un moment donné de la pièce, que je vais essayer de vous interpréter. Voilà. Mais enfin, j'en ferai ma déclaration publiquement. Je ne prétends faire aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-critiques. Qu'ils disent tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous, qu'ils les retournent comme un habit pour les mettre sur leur théâtre, et tâchent à profiter de quelque agrément qu'on y trouve, et d'un peu de bonheur que j'ai, j'y consens. Ils en ont besoin. Et je serai bien aise de contribuer à les faire subsister, pourvu qu'ils se contentent de ce que je puis leur accorder avec bien séance. La courtoisie doit avoir des bornes. Et il y a des choses qui ne font rire ni les spectateurs, ni celui dont on parle. Je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mes paroles, mon ton de voix et ma façon de réciter pour en faire et dire tout ce qui leur plaira. S'ils en peuvent tirer quelques avantages. Je ne m'oppose point à toutes ces choses, et je serai ravi que cela puisse réjouir le monde. Mais, en leur abandonnant tout cela, il me doit faire la grâce de me laisser le reste, et de ne point toucher à des matières, de la nature de celles sur lesquelles on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. C'est de quoi je prierai civilement cet honnête monsieur qui se mêle d'écrire pour eux. Et voilà toute la réponse qu'ils auront de moi. Applaudissements